Pourquoi beaucoup de PDG sont ingénieurs alors que la meilleure formation pour administrer une entreprise c'est censé être l'école de commerce ou le MBA ? En fait c'est parce que les études d'ingénieurs donnent une excellente vision technique et souvent pour faire décoller un projet faut le construire à partir de rien. Dans plein de domaines si tu peux pas participer à la conception du produit justement parce qu'il te manque un bagage technique, non seulement tu vas devoir être un excellent vendeur mais en plus tu vas devoir recruter une équipe d'ingénieurs pour développer le produit à ta place, ce qui va coûter beaucoup plus d'argent. Sauf que la plupart du temps l'argent c'est le truc dont tu manques le plus quand tu lances une boîte et les investisseurs ils prennent plus de risques en pariant sur un PDG qui peut pas créer son produit lui même que sur un ingénieur qui a le bagage technique pour faire ça. C'est pour cette raison qu'à côté des PDG qui ont une formation purement commerciale on retrouve souvent un directeur technique extraordinaire qui lui est ingénieur et ça dès le premier jour d'existence de la boîte. Il y a bien sûr des exceptions, il y a même beaucoup d'exceptions et de toute façon diriger une boîte demande des soft skills comme le leadership ou la communication que tu sois ingénieur.